Salut à tous, c'est SVOX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale où je vais vous présenter mon setup 2020. Vous dîchez beaucoup à me demander une vidéo setup 2020. Alors même s'il y a très peu de changements comparé à celle de 2019, il y a quand même des choses intéressantes à découvrir. Ce n'est pas aussi mon setup final, c'est-à-dire qu'il manque encore quelques produits pour que je finalise ce dernier, notamment au niveau du PC puisque je dois faire pas mal d'upgrades sur des composants. Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et dire aussi qu'est-ce que je dois changer dans mon setup. Bref, du coup on peut commencer cette vidéo, je vous souhaite comme d'habitude un agréable visionnage et c'est parti pour commencer cette vidéo setup 2020. On va commencer tout d'abord par ce qu'on retrouve principalement sur mon bureau et on va commencer par les périphériques principaux avec le clavier. L'année dernière j'avais le Drevo Calibur, un truc dans le genre et là du coup Drevo m'a envoyé un autre clavier et d'ailleurs un très grand merci à eux, c'est le Drevo Blade Master TE. Donc c'est un clavier qui ne coûte que 75€ sur Amazon, donc le prix est très correct pour ce qu'il est puisque tout d'abord c'est un clavier qui va être full mécanique. En dessous des touches, on va retrouver des switches Gateron Red, donc c'est un petit peu mieux que des Cherry Mix Red au niveau de la sensation. Enfin en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est un clavier aussi TKL, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le pavé numérique sur la droite et aussi ce qui est bien et ce qui fait un petit peu j'acquis, c'est le rétro-éclairage car en effet on a beaucoup de réglages à faire sur ce dernier puisque on va retrouver sur le côté gauche une petite molette où on va pouvoir faire pas mal de réglages comme changer le mode de rétro-éclairage, ajuster l'intensité, baisser le volume, enfin bref. En tout cas, c'est un outil que j'aime beaucoup et c'est le très gros point fort de ce clavier. Ensuite, au niveau de la souris, je ne l'ai pas du tout changé, je suis resté sur la Logitech G602 Pro T Spectrum donc c'est une souris qui ne coûte que 60€ là aussi sur Amazon. Il y a même pas mal de promotions sur la version White de cette dernière mais en tout cas, je sais qu'à l'heure actuelle, elle n'est vraiment pas chère et pour ce qu'elle est, c'est une putain de souris. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Une souris qui me va parfaitement, une bonne prise en main, on va retrouver 5 boutons macro supplémentaires, un logiciel qui est fait pour le régler. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tout cas, c'est une très bonne souris. En troisième élément, il s'agit du tapis de souris et du coup, je l'ai gardé. Il s'agit du OKKMP3. C'est un très bon tapis de souris, il est actuellement à 15€ sur Amazon encore une fois. Et là aussi, c'est la marque OKKMP3 qui me l'ont envoyé. J'avais même fait une vidéo il y a deux ans, je crois, donc je vais vous mettre une petite fiche juste en haut à droite de votre écran si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un très bon tapis de souris. La glissade est parfaite avec ma souris. Il se nettoie facilement puisque, bon, je vous avoue qu'il se salit rapidement au fil du temps. Mais mis à part ça, franchement, c'est un très bon tapis. Au niveau du casque, je l'ai changé il n'y a pas si autre que ça. Il s'agit du Mixcoder E9. Donc la marque même me l'a envoyé, donc un tout grand merci à eux. C'est un casque qui n'est pas de base faite pour jouer, c'est plus un casque que vous allez utiliser pour écouter de la musique dehors vu que c'est un casque Bluetooth avec pas mal d'éléments qui sont assez intéressants comme la réduction de bruit qui est franchement sublime. Et je vous avoue que quand j'avais comparé ce casque avec mon ancien qui ne coûtait que 15€, on voyait clairement une différence lorsqu'on écoutait de la musique et même lorsque je faisais du montage vidéo. Donc ce dernier, je l'ai branché via un câble jack directement sur ma carte au son que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais en tout cas, si vous cherchez un petit casque pour écouter de la musique, franchement, ce casque peut largement faire l'affaire. Pour ce qui est du micro, j'ai toujours gardé le même. Il s'agit du OK, j'ai des G1 que OK m'ont envoyé gratuitement. Donc si vous voulez la vidéo, il y aura la petite fiche. Mais en tout cas, c'est un excellent micro qui ne coûte que 30€ sur Amazon. Alors malheureusement, il n'est plus disponible, mais ne vous en faites pas, je mettrai des références pour le même prix dans la description. Et si jamais vous ne voulez pas vous casser la tête, il y a toujours le Bird Jam 1 qui ne coûte que 50€ sur Amazon et qui fera largement le taf. Après, comme vous l'entendez, j'ai fait quelques modifications sur mon PC afin d'amplifier les bases de mon microphone. Mais voilà, après ce qu'il faut savoir, c'est que ce micro-là, il est en XLR et il faut avoir d'autres matos supplémentaires comme par exemple une cartouçon externe. Et c'est ce que j'ai actuellement. Il s'agit de la Behringer Euphoria UMC 22. Donc un élément indispensable pour pouvoir brancher un microphone XLR puisque si vous le branchez directement sur votre PC, le problème c'est que la qualité va être assez dégradée. Vous allez entendre un gros bruit de fond. Donc ce n'est vraiment pas le but. Et grâce à ce micro, il y a un petit mode qui permet d'amplifier ce dernier avec le mode 48V et ce qui fait que la qualité du micro sera nettement mieux que si vous le branchez sur votre PC directement. Et du coup, sur cette cartouçon, j'ai même aussi branché mon casque afin d'avoir une meilleure qualité sonore. Et du coup, cette dernière, elle est reliée en USB sur mon PC. Donc voilà, si vous cherchez une petite carte au son pour seulement 35 voire 40 euros, cette Behringer fera largement l'affaire. Pour ce qui est de la webcam, j'ai toujours la fameuse ELP IMX 322. Donc c'est une webcam que j'ai dû payer 50 euros sur AliExpress. Et pourquoi je l'aime autant ? Puisque comparée à une webcam cheap Logitech C920, celle-ci sera embarquée avec un petit objectif. Ce qui fait que lorsque je fais des plans pour présenter un produit, on a un rendu qui est magnifique. Elle va être embarquée avec un objectif 5,50 mm qui me suffit largement. Il faut juste avoir cependant l'éclairage et le tout sera parfait. D'ailleurs, en parlant de ça, dans pas très longtemps, je vais faire des vidéos en facecam puisque je vais sortir une nouvelle série. Et il me faut cependant un nouveau plan, un nouveau format si vous voulez. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Dites-vous que la facecam sera dans pas très longtemps. Pour ce qui est des écrans, j'ai exactement les mêmes que ceux du setup de 2019. Mais en effet, ces deux moniteurs me suffisent largement pour mes activités. Donc premièrement, on a l'écran principal. Il s'agit du Acer KG221Q BMX. Donc c'est un écran que j'ai dû payer 100 euros sur Amazon. C'est un écran assez classique. Donc 16 neuvième, embarqué avec une dalle TN avec un taux de rafraîtrissement de 75 Hz. Donc voilà, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Même si à l'heure actuelle, on peut trouver des 144 Hz pour vraiment pas cher. Mais mis à part ça, il me suffit largement. Et ensuite, pour le second écran, j'ai toujours gardé le Samsung. Donc le Sinkmaster S22B 350. Donc c'est un écran que j'ai dû choper à 30 euros en occasion sur le Beaucoin. Mais qui me suffit largement pour faire office de second écran. Et franchement, lorsque vous êtes streamer ou YouTuber, avoir un double screen, ça change complètement la vie. Cependant, je compte faire un petit changement. C'est-à-dire que je vais garder le Acer en second écran. Donc je vais me débarrasser de mon Samsung. Et plus tard, je vais m'acheter un petit 144 Hz. Et même, je vais acheter un petit support écran. Comme ça, ça fera plus clean sur mon setup. Et j'aurai beaucoup plus de place. Pas mal d'éléments ont changé sur mon bureau. Comme par exemple, les bandelettes que j'ai dû retirer. Puisque malheureusement, elles ont lâché. Cependant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté deux petits projecteurs qui m'ont compté seulement 20 euros. Encore une fois, merci au fameux site DealLabs pour cette promotion. Donc ce sont des nouveaux Stella que vous contrôlez directement via une télécommande. Donc vous pourrez changer la couleur, l'intensité. Et ça pour animer votre setup. Ou encore éclairer votre gueule lorsque vous faites de la facecam. Ça peut être pas mal. On peut aussi retrouver sur mon bureau la petite boîte d'airpods. Donc ce sont des airpods que j'ai dû choper à 120 euros lors du Black Friday. Donc franchement, c'est plutôt un bon prix. Alors je sais que pour moins cher, vous avez largement mieux. Mais pour des airpods en tout cas qui sont de base à 180 euros. Ça fait une bonne petite économie. Et puis bon, c'est la daronne qui me l'a offert. Donc clairement, je suis vraiment pas déçu. La qualité audio est très bonne. Et de même pour le confort. Donc voilà, si vous êtes fan de la marque de la pomme, vous pouvez toujours partir sur ces airpods de seconde génération. Et enfin, j'ai changé mon smartphone. Avant, j'étais sur un Xiaomi Redmi 5 Plus. Et là, j'ai pris leur tout dernier smartphone. Et il s'agit du Mi 9T Pro. Pour moi, c'est une très bonne offre que j'ai fait. Puisque de base, ce téléphone coûte 429 euros en version 128 gigas. Et là, je l'ai chopé à seulement 280 euros sur Aliexpress. Lors du Black Friday, c'est vraiment insane le prix. En plus, les performances sont vraiment exceptionnelles. Puisque bon, au niveau des specs, on va retrouver comme processeur le Snapdragon 855. 6 gigas de RAM, 128 gigas en stockage. Une batterie de 4000 millions en paire heure. Bref, la totale sur ce téléphone. Avec en plus, la petite caméra pop-up. Ainsi que les 3 objectifs photos. Ensuite, pour ce qui est de la chaise, je l'ai enfin changé. La marque Amper Gaming m'ont envoyé leur tout dernier modèle. Donc le Wrestling 700. Et dans pas très longtemps, il y aura une vidéo sur ce siège gaming. Donc restez branchés si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, c'est un très bon siège. Qui ne coûte que 170 euros sur Amazon. Le confort est nickel. Avec ce mélange de noir et blanc qui se marie dans la quasi-totalité des setups. Bref, en tout cas, un très bon siège qui fait largement le taf. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler du fameux PC. Comparé à l'année dernière, j'ai fait pas mal de modifications sur ce dernier. Même s'il manque un composant qui est primordial et que je n'ai pas encore changé. Vous allez voir ça juste à la fin. Donc, pour ce qui est du processeur, j'ai toujours regardé le même. C'est-à-dire le Ryzen 5 1600. Il m'avait coûté 170 euros à l'époque. C'est-à-dire, il y a deux ans environ. Mais en tout cas, c'est un très bon processeur qui me suffit largement pour jouer. Streamer et faire du montage vidéo. Pour ce qui est de la carte mère, j'ai toujours la même. Donc, la MSI X370 Gaming Pro Carbon qui m'avait été envoyée par MSI. Donc, un tout grand merci à eux. C'est une carte mère qui est vraiment bien dans l'ensemble. C'est pas en soi la meilleure pour faire de l'overclocking. Mais dans l'ensemble, elle est vraiment pas mal pour accueillir le reste de mes composants. A l'époque, elle coûtait 150 euros. Mais bon, pour ce même prix, vous pouvez avoir des X170 qui seront largement meilleurs. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte mère. Pour la RAM, je les ai enfin changées. Je suis passé sur 16Go de RAM. Donc, avec un kit de 2 barrettes de 8 de chez G-Skill. Donc, les Trident Z qui vont être cadencés à 3200 MHz KS15. Donc, c'est un kit que j'ai dû choper à 100 euros sur G-Labs. Enfin, précisément sur LDLC. Mais c'était quelqu'un qui avait mis cette offre sur G-Labs. Mais en tout cas, pour 100 euros, c'est une très bonne offre. Pour le Ventira, je me suis débarrassé du Ventira de base. Et j'ai investi du coup dans un bien meilleur. Il s'agit du Be Quiet Dark Rock Pro 4. Donc, bien sûr, avec ce dernier, j'ai des températures de folie. Et j'ai d'ailleurs overclocké mon processeur. Donc, je l'ai passé de 3,2 GHz à 3,9 GHz. Avec un voltage de 1,35. Et j'ai des températures qui sont assez stables. Donc, je tourne entre 40 et 45 degrés. Mais voilà, pour ceux qui cherchent un très bon voucherat pour seulement 70 euros. Partez sur celui-ci. Il fera largement le taf. En termes de stockage, bon, je n'ai pas changé. Je suis toujours sur un SSD crucial. Donc, le MX100 en 250Go. Ainsi qu'un HDD de 2TB. Donc, le West Note Digital Caviar Green. Pour ce qui est du watcher, Be Quiet m'ont envoyé leur gros fameux Dark Base 700. Qui est fabuleux. Qui est extrêmement joli. Donc, un tout grand merci à eux. Et cependant, ils m'ont envoyé une alimentation. C'est la Pure Power GHz. Donc, là aussi, une alimentation 600W. Certifiée 80 Plus Silver. Et qui me suffit largement pour alimenter le tout de mes composants. Et enfin, la dernière pièce que je n'ai absolument pas changée. Il s'agit de la carte graphique. Oui, j'ai encore la MSI GeForce GTX 660 Ti. Qui est le premier croire de France à plus investir dans un smartphone qu'un téléphone. C'est moi, bien évidemment. Mais du coup, ne vous en faites pas. Puisqu'elle va être changée par une petite RTX 2060. Voire une RX 5700 XT. Si j'ai vraiment les moyens. Mais là, il faudra aussi que je change de processeur. Donc, après pour le processeur. Soit je partirai sur un 3600. Ou si j'ai vraiment les moyens, partir sur un 3700X. Mais en tout cas, la carte graphique, pas de panique. Elle va être changée dans pas très longtemps. Du coup, voilà. C'était la fin de ce setup. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. A vous abonner, à liker comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. C'était Asvox. Sous-titrage ST' 501